Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode et ce nouveau live sur The Rannville Saga où on continue notre petite aventure. On était plutôt bien, ça se passait plutôt pas trop mal. Notre quête ici avance bien, on a toujours notre petite diseuse de bonne aventure. Et Stone qui travaille tranquillement pour gagner sa croûte. J'étais en train de me demander, et merci Boudatom pour le follow, merci beaucoup et bienvenue. Bienvenue, bienvenue, je sais que tu étais sur le live de Xebus juste avant, donc merci beaucoup d'être passé. Je voulais regarder un truc, c'était si jamais on upgrade. C'est différent truc, qu'est-ce que ça fait ? Tout à fait, rien de particulier, c'est la même taille, juste plus joli, c'est ça. Ça, ça améliore le confort. Ok, efficace. Mais merci Boudatom d'être passé, ça fait plaisir. Profite bien du live de Xebus. Ok, donc a priori, à part le lit, il n'y a pas de gain particulier, peut-être sur le moral ou un truc du style, mais c'est pas une priorité. On va cramer du minerai, tout tant qu'Arthur dorme. On va essayer de se recruter, de garder un peu d'argent pour recruter une troisième personne pour travailler sur le... Le stone sharpening, là. A priori, on n'a pas de quête, on n'a pas de truc pour ça, il faut peut-être... Alors, ah, notre ami le père Bernard qui repasse. Bonjour de nouveau, Chorgeron. Ces cadenas sont vraiment solides. La bière est safe et en sécurité et l'abbé est content. Je suis content de l'entendre. Qu'est-ce que votre abbé a besoin cette fois ? Alors, je viens avec une requête de notre fraternité entière. L'abbé... Ah, il a quitté pour une autre province pour aller bosser, mais on a besoin de tester la nouvelle bière. Alors, du coup, vous avez besoin de... Quoi, crocheter mes serrures. Très bien. Il m'a laissé les clés, mais avant de partir, il nous a prévenu que... Le moindre moine qui toucherait la bière aurait une rétribution divine. Et on a besoin de tous tester le produit pendant qu'il est frais, ok ? Si on demande aux villageois de faire ça, il n'y aura plus rien à vendre. Aidez-nous. En échange, on pourra vous offrir du respect et une prière. Quoi ? Il v'aurait que je le renvoie... Un apprenti. Euh, bah non. Franchement, on a autre chose à foutre, hein. Trouver quelqu'un d'autre ? Bah oui. Non, mais les mecs qui contournent le problème, quoi. Non, non, non. Ça, c'est pas possible, ça. Du coup, on est tombé de beaucoup. Ouais, de toute façon, on peut se permettre de perdre un peu avec eux, hein. Puisqu'on n'aura pas notre deuxième trait, vu qu'on a le trait des sorcières. Alors, il va falloir aller forger un peu, peut-être. Ah bon. Il faudra travailler un petit peu à la forge, toi. Hop. Et de une. Alors, la petite blague à la con. Moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Mais bon, c'est vous qui avez voulu. Donc, on va tester. Enfin, une mauvaise idée. Ça va être fun, en tout cas. Il va y avoir du fun. Très bon boulot, je suis fargeron. J'espère que les hommes aimeront la blague. Ouais, bah, je suis pas sûr, moi. Je suis pas sûr du tout. Ah bon sang, on est déjà au maximum de fame. Je vais aller améliorer un petit peu ça. Ah, c'est 97. Putain, ça m'aimique. Peut-être juste la porte. Ouais. C'est quoi celle-là ? Ah, elle est déjà améliorée, celle-là. Voilà. Allez, hop. Alors. Un anglais méticuleux. Bonjour, fargeron. Il paraît que des poules ont commencé à disparaître. Oui, ça arrive parfois, entre les loups et les soldats affamés. Oh, ce n'est pas si simple. Mais ne vous inquiétez pas, fargeron. Je trouverai ce qui se passe derrière tout ça. Eh ben, que la grâce de Dieu soit sur vous, j'imagine. Il n'y a aucune poule autour, de toute façon. Vous devriez visiter les paysans. Bien sûr, bien sûr. Toutefois, j'ai besoin d'abord que vous remplissiez ma commande. Vous pouvez deviner ce que c'est. Peut-être une poule en fer. Il n'y a pas le temps de résoudre vos énigmes. Bon, c'est le petit Sherlock, là. C'est l'élémentaire, mon cher forgeron. J'ai besoin d'un magnifique verre. Ah oui, j'imagine que ces glaces, ça doit être soit un monocle ou une loupe dans le contexte. Comment autrement suis-je supposé étudier les traces et trouver des indices ? Ouais, bah go, faisons ça. Eh bien, très bien, je vais m'occuper de ça. Parfait, occupons-nous de ça. Alors, toi, t'as bientôt terminé. Toi, il va être temps. Tu vas terminer ce lingot. Hop, et tu vas aller te cuisiner à manger. Ah, l'événement change. Les paysans font une fête. Il y aura plus souvent des clients qui viendront ensemble. Les paysans viendront plus souvent. Et tous les autres viendront moins souvent. Ok, très bien, on va faire un peu de paysans, du coup. Allez, toi, t'es bientôt fini de dormir. Alors, j'imagine qu'il va falloir qu'on achète ce truc-là, 15. C'est le table. Les 90 qu'il va nous donner. Allez, go. Au travail. Toi, t'as bien les... Ouais, les Oscars, tout. Il va manger un morceau et après, il va retourner miner. Et tant qu'à faire, on va ouvrir. Alors, toi, mange. Et après, tu prendras l'équipement de minage. Pourquoi tu fais rien ? Ah oui, parce que ça, c'est pas encore arrivé. Vas-y, occupe-toi un petit peu de ça. T'es coupé, toi. 4 pour 11. Ouais, c'est acceptable. Oh, pas assez de lingots. Oh, un Knight. Ça, c'est bon. 3 pour 12. Oui, on prend. T'as cassé ton enclume, Kenthon. T'inquiète pas. On a ce qu'il faut pour toi. On a notre premier chevalier. Alors, est-ce que je peux enfin commencer mon enquête avec tout ça ? Il y a quelques idées intrigantes qui sont en train de parcourir mon esprit. Alors, prenez avec ceci, vous pourrez voir la moindre petite parcecule de poussière. J'espère que les poules seront en sécurité. Et peut-être que vous devriez visiter un docteur. Peut-être qu'il pourra nettoyer votre tête et faire enceinte que vous allez mieux. J'ai déjà un docteur, forgeron. Ensemble, nous trouverons sûrement la vérité. Ok, à bientôt. Et bah, fais donc ça, mon cher Mettiku. Voilà. Assez de drame, là. Je vous confirme. On n'a pas assez. Dommage, ça c'était un marchand, mais on n'a pas assez de lingots. Pour faire sa commande à lui. Et ça, ça craint du boudin. Il faut vite qu'on en mine. Ah, il passe derrière le... Non, il passe devant. Allez, vite. Donne-nous un or. Voilà. Il fait. C'est vrai qu'on de rater notre première commande de chevalier. Pensez. Et puis, c'est plus long à faire, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une sorcière qui vient nous voir, visiblement. En attendant, on va fondre un petit peu de lingots. Le live fonctionne pas, Ganton ? Il y a un problème ? Quelque chose qui déconne ? Dis-moi, il n'y a pas de son. Normalement, tout est bon chez moi. La voix n'est pas bien. Quelque chose qui ne va pas. A priori, j'ai bien de l'audio entrant. J'ai bien de l'audio du jeu. Alors, si tu ne m'entends pas, ok. Je demande, allez, écris. J'ai pas de perte de paquet. Ça a l'air bien. Tout à l'heure, Boudaton m'entendait. Bah, dis-moi, Ganton, s'il y a quelque chose qui ne va pas. En attendant, Brunine, elle nous dit quoi ? Forgeron, il y a une malédiction sur cette forge. Je peux la voir clairement. Il faut la dissiper un instant. Un grand malheur va vous attend. Oh non, pas une malédiction. Vous allez vous en débarrasser gratuitement, j'imagine. J'espère. Bien sûr. Vous avez juste besoin de faire une petite commande. Eh bien, bien sûr. Pour l'instant, je travaillais bien. Même avec cette malédiction. Très bien, très bien. Je paierai avec de l'argent. Je m'occuperai de la malédiction comme extra-paiement si la commande est potable. Ah, bah voilà. Là, on parle vraiment. Comment je peux vous aider ? Alors, le baron a ordonné que notre grande prêtresse appelle la pluie avec sa magie pour que les... En pause ? Non. En pause. En pause. Je ne suis pas en pause. Euh, non. Je n'ai rien en pause. Qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... Alors là, le record est bon. Le streaming est en cours. Je ne suis pas en pause. Voilà qui est mystérieux. Alors, leur charondron de cérémonie a un trou. Ouais. Ouais, ouais. On n'a aucune raison de ne pas refaire. Pas de son et une image fixe. Ah, merde. Alors là... Euh... Alors, attends. Ça doit être ton retour. Ça doit être chez toi, Kanto. Parce que sur mon retour, justement, sur Twitch, là, c'est potable. Pourtant, j'ai bien le son. Et si j'enlève la peau, je vois bien les trucs qui bougent. Donc, à mon avis, il y a un truc qui déconne de ton côté. Je ne sais pas quoi, mais... Ah, c'est l'appli Xbox qui est cassé. Ah oui, alors là... Ça n'aurait pas t'aider, pour le coup. Alors, du coup, si il ne m'entend pas, je vais lui redire. 4 pour 11. Ce n'est pas hyper ouf. Heureusement qu'il me donne des bonus dessous. Ok, tu m'entends sur le PC. D'accord. Bah, alors du coup, je ne sais pas du tout ce qui déconne. 4 pour 10. Et c'est un anglais, en plus. La grande prêtresse va être contente. Très bien. Et à propos de cette malédiction, attends, malédiction. Voilà, c'est fini. Ça sent l'arnaque. Ah, merde. Il se m'a prié. Vas-y, prie un peu. On a ce qu'il faut. C'est cool, parce que maintenant qu'il y a la fête, ils viennent avec des déguisements et tout. Ah, merde. Ça n'a pas duré longtemps. On a d'un seul coup une pluie torrentielle qui tombe. Alors, du coup, le merchant mettra plus de temps à amener ces choses. Le bois coûtera plus cher, mais du coup, on n'en a pas. Les prix seront globalement plus élevés. Les clients viendront moins souvent et les marchands et les chasseurs ne viendront pas. 4 pour 11. Ah, du coup, leur fête est un peu tombée à court, là. J'imagine que... Il n'y a plus les mecs qui font la fête derrière. Deux pour huit. Ça se prend. Allons-y. Hop là. C'est parti. T'as redémarré l'appli et c'est OK. D'accord. Bon, du coup, vraiment... vraiment juste problématique, quoi. Pourquoi t'as fait la sorcière avant ? Fais attention. Du coup, ça va être chaud. Non, regarde. On va passer. Ça, on va le rater. Tant pis. Pas contente. Non, ça, c'est pas possible. Faut déconner. Allez, hop. Xbox, appli Xbox et que genre tu regardes du coup sur ton... ta télé via la Xbox. j'imagine. On a un chevalier qui vient. Ça, c'est cool. Du coup, t'as pas de copier, chevalier. 4 pour 17. Ouais, bon, on va prendre quand même. En plus, c'est un chevalier français. Par contre, il y a une sorcière qui venait d'arriver. Elle se barre et nous lance une malédiction. Pas très, très gentil. Allez. brûlons un petit peu de truc. Ici, on en a... On peut recruter plusieurs personnes. 210 et 220. Ok. Ok. Ils sont bons, mais pas pour ce qu'on voudrait faire. pour être intéressant. Il est un peu plus cher. On va essayer de gagner un peu plus de temps. Ah, l'appli n'aime pas les 5 premières secondes de live. Ouais, j'imagine que les lives sur la télé, c'est quand même plus confort. Je suis d'accord. Même si le chat, du coup, il faut aller sur téléphone. 3 pour 11. Allons-y. Alors, du coup, là, on en aurait assez. Non, c'est 260 pour lui. Alors, pourquoi 2 sur 3 ? Il y a une autre page. Ah non, pardon. C'est le nombre de personnes que je peux recruter. Oui, il faut plus de chambres pour recruter plus, mais on a 2 chambres, on peut donc avoir 3 personnes. D'ailleurs, t'en es où, toi ? Tu commences à fatiguer. Oh, pour 13, on prend. Pourquoi tu t'es arrêté ? Ah non, ça doit être... Il a dû voir des araignées. Tu fais une dernière session et après, tu vas dormir. 1 pour 7. Bah oui, bien sûr. Allez, va dormir. Avant d'être vraiment fatigué. 4 pour 13, c'est pas mal. Oui, mais du coup, c'est vrai que il y avait la sorcière. 2 pour 11, on prend. Et en plus, derrière, c'est aussi une sorcière. Ça, c'est parfait. 2 pour 7. Bon, c'est moins bien, mais on prend quand même le 2. Ah, il y a un chevalier qui arrive là. Il faut qu'on arrête de prier. 4 pour 7. Ça, c'est bon. Allez, go. J'espère que la pluie ne va pas durer trop longtemps. Des vagues, en tout cas. Normalement, j'aurai désactivé les paysans. mais c'est vrai qu'avec la 2e de Bonaventure, ça fait quand même un boost assez intéressant. On ne va pas se mentir. Ah, lui, il veut sharpening son épée. Ah, du coup, on va embaucher Gérard. Alors, est-ce qu'il vient ? Alors, le problème, c'est qu'il a la même tronche que... que Stone, mais bon, tant pis. On va prendre ça. Là, on a 8. Pas suffisamment. On va en faire un dernier bout. Ah, il y a lui qui vient nous emmerder. 17. Allez, him ! La foudre dans ta tronche. Ça prendra. Alors, Gérard. Alors, Gérard. Je n'ai pas regardé ce qu'il avait. C'est un Hercule. Son expérience va 30% plus vite. Et lui aussi, il prie. Il vient juste d'avoir le trait pour prier. Mais non, c'est la teuf, quoi. Alors, est-ce qu'on ne peut pas lui racheter des équipements ? Plus un sharpening, ouais. Parce que du coup, là, il a le truc de base. Il fait moins un un peu à tout. C'est pas ouf. Dans le lit pourri, car Gérard m'en soif. C'est chaud de dire des choses comme ça. 3 pour 12, c'est pas mal, ça. Allez. Et Stone, là, il va falloir qu'il aille nous faire un petit peu de de mining. On ne va pas avoir assez. Si, Gérard. On va faire un peu de sharpening. Alors, je ne sais pas si ça nous coûte quelque chose de faire ça. On va regarder. Là, on a 2 zéros. Du coup, tout à l'heure, c'était 6. Maintenant, c'est 4. Est-ce moins rentable ? Je ne sais pas. Il va falloir qu'on ferme, là, parce qu'on n'a pas plus ce qu'il faut. Oh. Un lingot. Allez. Runne-nous ça vite. Ah, ça va être trop chaud. C'est trop tendu. Malheureusement, c'est raté. Tant pis. On va se préparer quelques lingots. Je ne sais pas trop si on peut relooker. Je ne suis pas convaincu. Alors, il faut qu'on ouvre. On va mettre lui au smithing. Lui, à faire la fonderie. Avec nos sous. Donc, une nouvelle pièce. C'est 200, maintenant. Oh putain, ça pique. Ça pique tellement fort. On pourrait changer notre lit, quand même. Toi, tu vas là. Et là. Ce que je veux faire, c'est... Furnish, voilà. On va vendre ça. Et on va acheter... Un joli lit de qualité. Voilà. Comme ça, nos workers vont être quand même un peu plus efficaces. 4 pour 12, on prend. Voilà. On va avoir un mec qui fond du métal pendant qu'on travaille. C'est tout cool. 3 pour 16. Mais oui. Mais c'est tellement rentable. C'est parti où, là ? Oh, hé. Je vais bien te laisser prier un petit peu, mais il ne faut pas déconner. Oh, pour 11, on prend. En plus, ça fait d'autres réputations, les chevaliers. Ça, c'est cool. Ah, il a faim, notre ami Arthur. On va fermer. On va les préparer à bouffer. Ok, très bien. Prie avant d'aller manger, si tu y tiens. D'ailleurs, je pense que tu iras dormir, après. Et là, on va brûler un petit peu tout ce qu'on a. Ça va lui faire monter son niveau. Et après, on le fera peut-être travailler un petit peu au métal, aussi. Il gagne beaucoup d'XP. Tu le poses, mais tu le manges, surtout. Voilà. Ouais, réputation max. Je sais, je sais, mais le problème, c'est qu'avec les Anglais qui nous détestent, là, c'est totalement hors de prix de faire quoi que ce soit. Là, on a... On peut faire deux, ici. Cinq, ça coûte 97, maintenant. L'échelle, on l'a faite. L'échelle, on l'a faite. L'échelle, on l'a faite. Et salut, Xebus. Merci pour ton raid. Bonjour, bonjour, du coup, à tous ceux qui nous rejoignent. Si on pourrait améliorer ça. Ouais, non, on a dit c'est 97. On va essayer de viser ça. C'est accessible. Ruxébus, Ruxquash belge. Ouais, les français ont changé d'avis parce qu'on leur a fabriqué des armes pour leur dernière bataille. Salut, Loi. Reboot de Tom. Je continue de travailler là-dessus, toi, pendant qu'il y a des commandes qui arrivent. Alors, Arthur. Je vais dormir. 2 pour 11. Très bien. Alors, je crois que mon chat a fait des conneries pendant que je ne regardais pas. Cassiope, va rejoindre Chobiti. Alors, alors... Alors... alors, Sous-titrage ST' 501 Deux secondes parce que c'est vraiment le chat qui a fait une grosse connerie Du coup ça râlait un peu Le jeu il est sympa Xebus Il est pas hyper complexe mais il est franchement sympa Accès pour un lingot, ça en prend Allez, va travailler toi Il faudrait que toi tu reprennes ça Et que tuiles ça Il faut travailler maintenant là D'ailleurs elle ça sert à rien puisqu'elle va se barrer de toute façon On fait le moine là Alors, ah, lui il accepterait pour 14 finalement Ok pour 14 je fais 3 pour 11 On va aller fondre un petit peu de lingot parce que c'est la merde Et ouais, monsieur Mansouaf Le bien nommé 3 pour 12, 3 pour 11, toi non Ok pour 13 je te le fais Alors Arthur il a terminé On va le descendre Parce que là il faut vraiment fondre du métal Ok toi tu reprends ça Gérard S'occuper de fondre Tu prieras plus tard Hop là Euh, sharpening Ah il faut avoir lu Ah d'accord Bon bah du coup on va pas pouvoir la faire Mais il faut vraiment qu'on fasse une bibliothèque Parce que Euh, si on a pas lu les livres Il y a des trucs qu'on va pas pouvoir faire D'accord Très bien Ah non je peux pas la faire en fait t'inquiète Même pour 5 euh Oh pas le coup D'accord Donc il va falloir qu'on travaille Quand même sur notre bibliothèque Et pour faire une bibliothèque Il faut une nouvelle salle Pour faire une nouvelle salle Il faut 200 balles Et bah A tout de suite Ça va aller vite Voilà Ça c'est pour 14 Avec le petit bonus dessous Avec la pluie Les gens arrivent un peu moins vite Mais Ils arrivent quand même Gérard Il est quasiment niveau 2 déjà En fond gris Wahahahaha Ah on a de nouveau Un event Qu'est-ce que c'est que ça ? Sur les bibliothèques Ou les anglais qu'il faut travailler ? Bah les anglais Ils nous font un peu chier Avec leur réputation Faut pas se mentir C'est pas en le montant De 1 en 1 en faisant des trucs Alors un bandit Lucas le juste Lucas le juste Euh Commence à s'intéresser à vous Forgeron Lucas le qui ? Je ne crois pas que je le connaisse Lucas le juste Et le Euh Seul Et le seul qui pense encore Aux hommes du commun En ces temps difficiles Auriez mieux de vous souvenir de son nom Oh d'accord Donc vous êtes son ambassadeur Franchement vous avez l'air de bandit standard pour moi Ah 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 Subtil Surveille ta langue forgeron Peut-être que nous ne sommes pas Aussi bon Et bien que dans le temps Maintenant que nous avons Maintenant nous avons rejoint La milice de Lucas le juste Votre cause est juste Donc quelle est votre cause ? Alors on combat à la fois les anglais et les français Seul Lucas Euh C'est comment faire en sorte que Que le peuple du commun puisse manger et dormir en sécurité Et bien j'imagine que Tant mieux pour vous Pourquoi vous avez besoin de moi ? Nous ne sommes pas assez forts pour combattre les armées Pour l'instant Alors il y a beaucoup de monde dans la milice mais nous n'avons pas assez d'armes Est-ce que vous voulez nous aider ? La paix ne sera pas très forte mais Lucas se souviendra que vous avez été gentil avec lui Alors du coup Vingt points avec les bandits ou vingt points de moins avec les bandits Ouais donc quoi Je pense que je vais refuser Salaud ! Je vous aurais convaincu si je n'avais eu le temps Je vais aller voir Jean-Jacques C'est un homme qui pense au commun des mortels L'Oka est juste Mais pas merci foule Alors du coup ça nous a mis dans la merde ou pas ? Alors tous les trois jours des bandits viennent pour qu'on les paye Et vous ne pouvez pas refuser D'accord Ils vont nous racketter Et après là Attends la vache On est descendu à neuf là Ennemi de la couronne La monarchie anglaise vous a déclaré comme ennemi de la couronne Ah d'accord on reçoit plus du tout de prestige quand on fait des commandes pour des anglais Comment ça se fait que ça a baissé comme ça ? Quel enfer C'est compliqué de gérer les réputations mine de rien Alors toi tu vas dormir ou... Ouais tu fais rien bah écoute On va lancer la construction du coup de la bibliothèque Avec un balcon Ah ouais balcon très bien C'est pas plus cher de toute façon Par contre on a pas de quoi payer les salaires Il va falloir que des gens viennent demander des commandes là Allez c'est parti Donc du coup on va plus gagner de prestige Bon de toute façon on est au max Mais normalement ça devrait peut-être remonter un peu la réputation quand même Même pas C'est à neuf, on reste à neuf Ça va être chaud hein Ça va être chaud 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 Toi t'as préparé ta bouffe Toi t'as préparé ta bouffe ? Va manger Après t'iras dormir 3 pour 17 on prend On va qu'on arrive à monter un petit peu plus la réputation avec les français pour débloquer leurs compétences Parce que là Avec deux qui nous font des malus Ça pique quand même Alors lui il va nous demander une dette Très bien 4 pour 17 Allons-y T'as besoin d'un caisse pour te battre Je le comprends Stone va dormir Il va falloir qu'on commande un peu Et ici du coup On voudrait que ce soit une bibliothèque Une table, une chaise Et un Une bibliothèque Mais du coup on a pas les sous donc pour l'instant ça va attendre Faut encore que Allez bah j'ai pas ce qu'il faut J'ai pas ce qu'il faut Il va falloir que t'es dormir Ici on est bien On va le faire travailler jusqu'à ce qu'il soit épuisé lui Ça a l'air très très sympa Bah c'est franchement sympathique J'avoue que je le trouve vraiment vraiment cool Je sais pas si c'était le même J'ai oublié qu'il se dit que je lui ai fait un casque Du coup il a un casque Mais je sais pas si c'était le même On a encore 18 de métal de rab Il faut se permettre d'y aller Avec des commandes Ouais il nous fait des petites Et c'est assez Ça va assez vite hein On avance bien On est pas beaucoup bloqué Au début le coup d'avoir les 50 de fame Pour pouvoir Améliorer la forge C'est un peu perturbant Mais franchement ça se fait bien Et assez naturellement en plus Ohlala mais il faut vraiment qu'on Ok il faut vraiment qu'on puisse s'acheter On peut s'acheter notre bibliothèque Alors c'est parti Achète La bibliothèque Tout près de la porte T'as pas de livre dedans ? Bah oui Après il va falloir une chaise Et une table Et une table Allez Stone repose toi là T'as mis un lit de qualité Maintenant faut dormir Tu récupères comment le matériel de craft ? Alors le matériel de craft Soit tu l'achètes T'as une boutique T'as une boutique là où tu peux lui acheter Alors soit déjà des lingots préfaits Soit du métal Et qu'on peut fondre après Là c'est ce que faisait notre ami Gérard ici Soit tu peux envoyer quelqu'un dans la mine Construire une mine et envoyer quelqu'un dans la mine Et il va selon ses compétences Miner et ramener des trucs régulièrement Notre mineur c'est Stone là Il est en train de se reposer Parce qu'il est un petit peu poussé Mais Je pense que quand tu Achètes quelque chose Il faut le temps pour que le mec arrive Il te les amène Et reparte Et tant qu'il fait son trajet Tu peux rien acheter d'autre Il faut mutualiser un peu Non toi tu vas aller miner Maintenant que t'as dormi Et toi tu peux aller faire un petit peu de lingots 3 pour 12 on fait Allez c'est parti 2 pour 11 Je prends la commande aussi Envoyer la thune Ah mais oui mais vas-y prie On est pas pressé Tout va bien Alors sachant que mes personnages Ont des traits positifs Et des traits négatifs Et que sur tous mes persos J'ai réussi à choper le truc Qui fait que Ils ont 15% de chance De s'arrêter Pendant qu'ils bossent Pour prier Et si jamais On les coupe Et ben ils font la gueule Ah ça on va pouvoir le faire ça Prendre Prendre Toi là Il suffit de dormir Tu vas t'occuper de ça 2 pour 10 c'est pas mal Cool Ouais on a plein de chevalier Cool Ça fait de la réputation Ah les trucs là 4 pour 15 Même si c'est une dette Ça va Et Gérard Retourne dormir Ah on dirait On dirait qu'on a perdu notre Diseuse de bonne aventure On a gagné Le Le Begare Je manque le mendiant Ce qu'il fait C'est que A chaque fois qu'il y a un soldat Ou un chevalier Je vais donner 2 pièces de plus Mais je sais pas pourquoi On a perdu La fortune teller Tiens J'ai pas fait gaffe Quand est-ce qu'elle est partie Peut-être que c'est basque On a doublé Bah non on est à 100 Ah par contre on est assez fort On peut éviter de payer des taxes pour la France Bah ça nous intéresse pas du tout Ouais le mineur il a peur des araignées ouais Il est arachnophobie Il a 10% de chance qu'il s'arrête Et qu'il regarde partout autour de lui Quand il est en train de miner Donc c'est vraiment pas cool Mais bon C'est notre mineur On a que ça donc Quête pour 12 Ouais on prend J'ai eu l'impression qu'il nous a donné le bonus quand même Allez va sharpener un peu toi Alors vu ce qu'on a là On peut peut-être se permettre de compléter notre pièce On va prendre une petite chaise Voilà Et il faut une table On va mettre une jolie table On met une jolie table Allez on met une jolie table C'est parti Il faut aussi acheter Il faut aussi acheter des livres Je les avais vus la dernière fois Il va falloir que je commande de la nourriture Ah ça devait être Bah d'ailleurs ça devait être là Je les ai du coup Ouais c'est ça Armour Merkille C'est ça qu'il nous faut Pour euh... Mais c'est 60 balles 60 balles Il faudra aussi qu'on commande de la nourriture Et vu que les anglais ne nous aiment pas Ils ont fait en sorte qu'il n'y en ait pas de 10 Parfait Ouais noire tu en reviens là C'est trop long Gérard il a assez dormi Il va aller s'occuper De ça Et après il se fera un caisse d'ail 4 pour 13 C'est pas mal Ouais faut que j'améliore les murs Euh... Faut que j'améliore les murs Mais ça coûte hyper cher Parce que les anglais ne m'aiment pas Donc... On fait en sorte que les artisans Refusent de travailler pour moi Ça coûte méga cher Alors on va regarder Ça c'est un paysan Est-ce qu'on a le petit bonus de pièce ici Auquel cas ça veut dire qu'on a les deux Yes on a le bonus de pièce D'accord Donc on a les deux en fait Même si visuellement c'est le... Le... Le mendiant On a bien les deux 4 pour 11 Ok admettons Stone t'en es où ? Tu fais ta vie, tu travailles bien On a 23 lingots d'avance Je pense qu'on va l'envoyer Alors non Gérard tu fais rien là On a rien à sharpener Tu fais rien Viens fondre du lingot mon cher Cette pièce est avec balcon Donc je ne sais pas si on peut améliorer le balcon Pas convaincu J'ai pas l'impression On peut sélectionner le toit La porte Ou la pièce en elle-même Mais pas le balcon D'ailleurs c'est un peu moche ça Je pourrais... Je pourrais faire un truc un peu... Parfait Alors on a plus de métal Mais on a Gérard Cari Il va travailler dessus Alors c'est vrai que du coup les paysans normalement sont plus intéressants Mais tant qu'il y a le bonus de sous Ça vaut le coup Gérard tu fais quoi ? Quoi ? Pas le droit de t'arrêter comme ça Autoriser On a du travail On a du travail Mais Gérard ! Putain ! On nous l'a fait déjà ça On va réussir de justesse Ok c'est bon ça y est Il est lancé Il ne s'arrête plus Mur porte-toi Pas le sol Mais les échelles aussi Ok c'est bon Il est parti Alors Quatre Ah Caneton qui prend un on-trinque au signe Gérard s'est encore arrêté Ah on va pas la réussir cette commande Vage Bah ouais pour Gérard là Je sais pas ce qu'il fout Bon bah du coup à la place on va prendre celle-là C'est plus rentable non plus Ah si on peut le faire Non Raté Allez Gérard là Mais c'est pas vrai On va le faire bouger Revenir 2 pour 11 Allez go Ah putain mais c'est impossible Là il a peur lui Problème Ouais Dès que je le désélectionne Il s'arrête Toi non j'ai pas besoin J'ai pas envie de d'être Peut-être parce qu'il a faim J'avais dit qu'il allait se faire à manger Je lui ai pas fait faire à manger Ouais on va pas réussir Problème si il est efficace Arthur Et après on va fermer Voilà Gérard il va aller se faire à bouffer Arthur il va aller prendre un petit peu de métal Tony il en est où ? C'est sa vie Et on a de quoi acheter normalement Alors putain on a On a toujours pas la nourriture par contre Mais on a de quoi acheter le livre On va le mettre en stock Par contre il va falloir qu'on attende Que on puisse acheter un peu plus de nourriture Ouais je suis d'accord Alors Gérard il fait un peu nawak On a plus du tout quoi bouffer de toute façon Allez va manger mon gars Arthur il va aller dormir dans la chambre du patron Et Gérard il ira fondre du lingot après Tony a encore peur mais au moins Il commence à avoir vraiment de l'énergie Je pense que ça se réinitialise chaque jour Par contre la pluie ça fait deux jours qu'elle est dure là Il va faire quelque chose à un moment C'est vrai que cela dit On a fait la quête de la sorcière Pour lui faire réparer son chaudron Pour qu'elle puisse faire une danse de la pluie Et bah d'ailleurs il revient Qu'est ce qu'il va nous dire ? Qu'ils se sont merdés qu'ils n'arrivent plus à arrêter la pluie ? Je sens bien le truc comme ça Aidez nous ! On s'émerdé avec la pluie et maintenant on a besoin de réchauffer le sol avant que toutes les céréales pourrissent Quoi ? Est-ce que le nouveau chaudron de cérémonie a de nouveau un trou ? Je l'avais bien fabriqué pourtant ! Un chaudron ne sera pas suffisant ici On va devoir faire le rituel dans la forêt de gloom Et on a besoin d'une idole spéciale On en avait une mais l'une de nos sœurs l'a fait tomber dans la rivière après avoir bu une potion de trop Une commande assez unique donc on paiera double J'enchanterai également votre forge pour que les trade improv Ok bah très bien go ! De toute façon on est déjà à 100 mais c'est parti Ah oui effectivement c'est un peu unique C'est un travail pour Gérard Allez Gérard Au boulot ! Des fois il faut faire confiance à ses apprentis Pas de bouffe Pas de bouffe Excellent Forgeron ! L'idole est magnifique ! Alors du coup elle enchante Et c'est tombé la magie, l'argent c'est suffisant Cette fois faites juste attention de ne pas faire n'importe quoi On sait ce que nous faisons, on a juste mal calculé les ingrédients Oui non mais y'a pas de soucis Qu'est-ce que vous voulez ? Comment on sait quel cycle de la journée on est ? Bah normalement derrière là y'a le soleil et la lune Mais vu que c'est nuageux là, je sais pas trop Là y'a pas vraiment de moyen de savoir l'avancer quoi C'est juste le nombre de jours qu'a passé Et puis l'événement en cours On peut réouvrir mais il a bientôt fini Est-ce qu'on peut de nouveau ? Non On va acheter de la bouffe comme ça Pas grave on peut investir Donc là y'a le petit courrier qui arrive et pendant qu'il arrive on peut rien faire d'autre Enfin on peut rien acheter d'autre 3 pour 8, non bah faut que vous donnez En plus ce genre de commande madame Faut être sérieuse Alors là ça fatigue, là ça fatigue un peu mais ça va Parfait, on va aller prendre la commande du courrier 3 pour 11, c'est acceptable On fait donc ça Gérard Voilà, maintenant qu'on lui a fait faire un petit peu jouer du marteau, il a l'air de s'être calmé Alors je sais pas si je peux faire des champs ou de l'élevage Dans les écrans de chargement et tout, on le voit avec une poule Arthur, donc je sais pas s'il y a moyen de faire quelque chose de ce genre Pour l'instant en tout cas j'y ai pas accès Mais il y a des choses que j'ai pas encore Qui sont verrouillées Si ça a l'air d'être des améliorations des trucs existants Et après il y a des choses qui sont pas implémentées Là le bois est pas implémenté encore C'est prévu que ça le soit Et Rosikino, bienvenue sur Elive Dawn tu vas pouvoir aller dormir un peu, t'as bien travaillé je pense On va te laisser terminer ça et après au lit Là on aurait besoin de manger 4 pour 12 Enfin bandit ça Ça va pas mal de remonter un peu la réputation avec les bandits pour virer ce truc à la con Enfin la vache il nous aime à 1 maintenant C'est de pire en pire les anglais Si, 31 ouais Allez va faire à manger Quand il y a une commande qui tombe, Gérard il gérera Tone, tu vas dormir on a dit 3 pour 8, non mais non Pas possible, on ne fait pas ce genre de truc pas rentable Absolument pas Alors du coup maintenant qu'on a le livre, comment ça se passe ? Il faut que je leur envoie le lire On l'envoie dans la librairie peut-être Bibliothèque 3 pour 17, ouais on prend On va juste faire manger Arthur et on s'occupe de ta commande Fermez le shop Ok donc c'est bien ça, on l'envoie là et il lit le livre Très bien, par contre on choisit pas le livre qu'il lit Peut-être si on en avait plusieurs on choisirait Et ouais un soldat Zikino, maintenant on a le droit à des soldats Soldats et des chevaliers même On a amélioré notre forge Donc du coup là on est à 1, est-ce que quand je remplis sa commande, les anglais me détestent ? 2 Ah bon après peut-être que 1 ça sera un petit peu trop minimum quoi Ok lui il a bientôt fini de lire son livre Donc il gagne un petit niveau, enfin en tout cas des compétences En forgerie Ok c'était pas ce que je pensais mais bon On va voir si ça fait le taf ou pas On va aller dormir, on va être fatigué Vu qu'on a pas mal de sous On va peut-être se permettre D'acheter un peu plus de nourriture Pour qu'on fasse des plus grands stockages Mais déjà on va le remplir à fond Est-ce qu'on pourrait se prendre ça ? Ça sera bien l'épisode 3, ouais tout à fait Plus 2 sharpening level Allez c'est parti Ça au moins il aura un Un outil, lui, pour travailler On va rouvrir On va rouvrir, on a plein de lingots Donc on peut encaisser Les commandes même si on est tout seul à travailler 2 sur 11, ça va, c'est formidable Le petit lingot, et en avant Ding, ding, ah je crois qu'il y a le taxe qui arrive, on a que 27 Peut-être pour 13 Peut-être pour 13, c'est parti 21 On a ce qu'il faut de toute façon Alors par contre ce que je pourrais faire C'est lui demander de revenir plus tard Et avec un peu de chance la foudre sera rechargée Et lui mettre un petit peu de foudre sur la tronche Mais bon Alors Lui il veut faire une dette Alors toi t'as fini Euh On a déjà pas mal d'avance Alors tu vas garder cet équipement là Par contre tu peux lire toi aussi Ah tu peux pas Avec cet équipement là tu peux même pas aller lire Euh 3 pour 13 Ouais allons admettons 3 pour 8 non Non tu serais parti puisqu'on va faire une commande pour le prêtre Toi t'es bien rechargé Toi tu vas bientôt avoir faim mais ça va Tu dors Alors on pourrait vendre peut-être ces coffres là Et en acheter des meilleurs aussi L'idéal ça serait qu'on vende les deux Ou faire une seule commande Ou encore que Est-ce vraiment grave je ne sais pas On a quasiment plus aucun anglais qui vient nous voir du coup 2 pour 8 Allez je prends Toi Gérard T'es reparti On prendra un petit peu D'ailleurs maintenant Tu peux prendre ça du coup Hop là Tout a fini A go ! On va te remettre Les équipements de minage du grand pire Et t'es parti Alors quoi que non Est-ce que tu vas faire 5 à 4 coups Tu vas pas le faire tout de suite en fait Tu vas aller t'asseoir un peu On va attendre d'avoir vidé ça Normalement ça devrait pas tarder On va te faire à manger 2 pour 12 On prend Alors là on fond tout ce qu'on peut Comme ça on vide ce coffre On en achète 2 meilleurs Combien de coffres ? Euh non c'est pas là C'est une fourniture 40 Donc on a de quoi en acheter 2 déjà Ou si on vend ceux-là 3 pour 11 pp Allons-y Donne Tu manges Alors sachant que quand on commence à voir pas mal de monde Il y a une interface Et là voilà On peut donner des ordres aux gens directement là Genre là je peux lui dire Va travailler à la forge Va travailler A la fournaise Au workbench Ou au greenstone directement Si je clique là-dessus ils vont y aller tout seuls en fait Ils vont y aller directement Est-ce que je peux remplacer celui de la mine ? Euh je pourrais Mais bon il est pas si mal Bon il a son truc d'arachnophobie là Mais c'est pas hyper grave Ok là ça va bientôt être vide Et maintenant il me ramène quand même 5 minerais à chaque passage Ah ce coffre là Ah pardon Tu pensais du travers Peut-être Il faut un coffre Mais c'est pas préciser la qualité du coffre On va voir ça tout de suite On va faire ça Toi on vend On vend On vend On achète On peut mettre un gros coffre On peut mettre un gros coffre Et ça fonctionne On va mettre du coup Proche possible par là Pareil pour lui Proche possible par là Voilà Hop là Et donc du coup Stone C'est reparti Parce que du coup On a plus de lingots du tout Enfin on a pas mal de lingots mais on a plus de or Sharpenning Oui Vas-y Gérard Au travail Ah il est un petit peu taché de sang 4 pour 11 On est passé de 60 à 80 C'est pas mal Allez hop 2 pour 8 Parait jouable Le seul coffre que je peux pas remplacer c'est celui-là Mais visiblement il s'upgrade tout seul Avant il était tout petit Bon j'espère que les sorcières ils vont faire quelque chose pour la pluie Parce que voilà quoi 3 pour 8 Ouais Il nous faut des sous pour investir pour améliorer nos bâtiments Et avoir une meilleure Un meilleur Une meilleure fame là Parce qu'on est coincé là C'est un peu chiant Alors là on a gagné un nouveau niveau Une fois par jour On peut regarder les Ok d'accord Les stats d'un potentiel worker gratuitement Alors c'est cool mais Alors c'est cool mais Bah de toute façon Et puis c'est le mec de base 160 Il fait rien faire D'un coup on peut pas en recruter Donc 4 pour 16 4 pour 16 Ça me parait très très bon Il y a des choses qu'on pourrait améliorer là Petite porte Porte plus plus 90 balles la porte quoi Le sol derrière 97 Ça font Le mur Pardon C'est déjà ça Ah c'est déjà amélioré Après on pourrait faire une échelle en pierre Mais euh 90 pareil Ça c'est pas amélioré 97 Ah ça pique hein Bon on va essayer de garder un petit peu d'argent pour ça Ah un sharpening à 6 Mortigérard En avant Ah c'est loin le sharpening mais euh Manque Manque d'espace Approche de De tout ça Peut-être qu'il faudrait que je mette le sharpening ici Et qu'ils aillent dormir loin Ouais toi tu la mettrais où là ? Peut-être une pièce de plus au dessus là ? Si c'est pas trop loin à aller on pourrait faire une immense tour hein Je sais pas s'ils mettent du temps à grimper les escaliers Faut pas préciser Gérard reviens D'après c'est pareil je sais pas si je peux vraiment bouger les objets Ou s'il faut que je les vende et que je les rachète Ce qui serait un peu dommage Ah un sharpening Bah Gérard demi-tour Toi en attendant on fond du métal De toute façon il nous faut 200 balles si je veux refaire une pièce Ah je peux pas en faire plus haut d'accord Donc on pourrait pas faire plus haut Donc je pourrais faire genre la librairie la mettre loin Déplacer la librairie là Mettre la chambre là Et mettre ça là C'est pas mal On peut faire ça Donc pas structure Là on voudrait que ce soit par exemple une chambre Rien faire d'autre Pas build Hop Toi tu es pas là On le lit Et on le bouge Mais il va falloir qu'on bouge d'abord ça Fuck Fuck Je peux pas te re-boubler toi Ah Fugger Ok bon Euh move L'approche possible de là D'ailleurs ici Ce qu'on pourrait faire aussi C'est de rapprocher Au maximum Et on peut pas le faire Je peux acheter une... Une... Vu que je pouvais acheter une... Une bougie tiens Les petits bugs hein C'est normal Au bord du early Il y a des petits bugs pas tout à fait terminés Cinq Je sais pas tout à fait Mais mettons Fâche moi Si Il faut bouger la table Alors on va mettre la table là On récupère la chaise Voilà Ensuite Donc là on a notre chambre Donc On va dire que Ça Ça On veut que ce soit Un workshop Ça Non On veut que ce soit Librairie Bibliothèque Voilà Du coup On va prendre Ça Et le mettre là Tout près Voilà parfait Euh Il nous faut ici bouger juste la chaise Ça suffira Hop Voilà Alors la bibliothèque Ça serait peut-être pas mal quand même Qu'elle soit proche J'ai fini Feuillebook Ok on peut acheter un livre directement là Ah zut On va mettre quelque part là Ou pas peut-être Voilà Excusez-moi pour bouger ça Il est complètement en PLS Le pauvre Gérard Là Il est complètement en PLS Masqué Et Rebonjour John Peace Ouais je suis un peu déçu aussi que la bougie rajoute pas de fame Je m'attendais à ce que ça fasse ça Zikino Mais visiblement non Ok donc là on est bon Là on est bon Là on a un living room Là on a notre workshop Là on a notre Petite Inn Ce serait bien de pouvoir vider ça Peut-être les vents on va en prendre un grand Et notre librairie là Donc lui il fait son travail là-bas Même si c'est un peu bugué tant pis En avant Elle nous fait sa petite nuit Gérard Reviens là On va avoir un event Une bougie dans la librairie histoire de bien lire C'est vrai t'as raison On peut se permettre pour 5 balles Voilà En plus c'est vrai ça se trouve ça donne des bonus quelconques Alors on a double event Un event de ce côté là Et un event de l'autre côté Alors bonjour Mon cher ami Pourquoi est-ce que vous portez ce costume Est-ce que c'est des vacances ou un truc du genre Fighter for justice Je n'ai jamais de vacances forgeron Je suis un chevalier Et j'ai besoin de nouvelles armes Quel genre de chevalier Je rencontre aujourd'hui Est-ce que vous avez besoin d'une épée ou d'une lance J'ai besoin de Batarang Oh mon dieu Ayez pitié Est-ce que vous allez chasser quelque chose Je suis parti pour chasser les bandits locaux Il y en a beaucoup trop dans la zone Alors il veut qu'on lui fasse des batarangues Il veut qu'on lui fabrique ça et qu'après on les charpene Ouais ça me parait légit Et bien c'est une cause noble Il y a définitivement beaucoup plus de bandits que de chauves souris Certes De manière intéressante de dire les choses Alors ici Trois pour une dette Non S'il te plait va-t'en Tout le monde carrière en même temps Alors Vlad le barbier J'ai besoin de votre aide de nouveau J'ai ouvert mon barbershop J'ai ouvert mon barbershop Mais je n'ai aucun client Soyez un ami et aidez-moi Faites-moi un petit signe qu'on pourra voir de loin Un barbershop Un barbershop Un dentiste signe Ou on refuse Bah ouais plutôt un dentiste Il nous a dit que c'était ce qu'il voulait de toute façon Alors le signe n'est pas un problème Ouais les devs n'ont pas oublié l'humour Quasiment tous les personnages qui viennent vous demander des quêtes C'est des clins d'oeil Clairement des clins d'oeil Et Gérard il s'appelle Mansoif exactement Alors j'ai une idée Puisque vous ça fait gérer les dents aussi bien Pourquoi ne pas devenir un dentiste ? C'est comme ça qu'on appelle les docteurs des dents Les gens du commun on en marre des barbiers On connait comme on sait comment ils travaillent Mais si vous devenez vraiment un spécialiste des dents Hmm dentiste ? Alors bizarre comme nom mais pourquoi pas Essayons et puis voyons comment ça se passe On va falloir se calmer là Parce qu'entre les musiques les trucs et tout Alors du coup on en est où ? Il faut fabriquer cette commande Cette commande, cette commande, cette commande, cette commande On va faire... Celle-là en priorité ce sera fini Et Gérard tu vas aller travailler sur le sharpening Est-ce qu'on en a fabriqué un ? Il y en avait 2 sur 3 et là il en avait 3 J'ai rarement soif exactement... T'as tout compris T'as eu le dock c'est vrai ? T'as eu le dock c'est vrai ? Le... Le dock qui voulait réparer sa DeLorean ? N'importe quoi Est-ce que ma commande est terminée Forgeron ? Ça y est ça y est Tout ceci est très bizarre Merci Forgeron ! Nous allons pouvoir nettoyer cette province Oui oui sûrement mais si vous avez plus de commandes allez voir Jean-Jacques Ils ont beaucoup... Ils sont fans des bats ici Par contre je peux plus faire de dentisting Et j'en ai que 2 sur 3 C'est vrai qu'il y a eu un petit bug... Dommage on va rater sa quête du coup C'est très très dommage Comment va la fame ? Bah la fame va qu'on va peut-être pouvoir investir un peu Genre un meilleur truc ici 225 ça nous fait passer de 5 à 10 Ouais c'est peut-être pas le plus rentable Ici déjà si on fait une porte 90 pour 4 Ah ! Allez 90 pour 4 et ici on fait aussi grosse porte Et déjà on a monté de 8 C'est un peu mieux Echelle en pierre On passerait de 2 à 4 Bah je suis désolé Vlad On s'est foiré visiblement C'est dommage C'est dommage j'aimais bien sa quête en plus 2 pour 11 allons-y Bon bah ça va se terminer Mais que si, bah ouais ouais mais que si On va avoir quelques unes des commandes Euh ça fait longtemps qu'on a pas vu de marchands Non je crois qu'il y a pas de marchands avec la Après on sait pas hein, ça se trouve ça va se débuguer et euh... Je pense que c'est le coup d'avoir 2 quêtes en même temps qui a fait que ça a été 3 pour 11, ouais c'est limite mais on fait Est-ce que vous avez fait les signes ? Non j'ai eu trop de travail Euh mais... Ouais Ah tant pis On lui a dit qu'il fallait qu'il se démerde sans signe Euh est-ce qu'on a vraiment une sauvegarde ? Je suis pas sûr Je peux essayer mais euh... Je crois que les sauvegardes euh... Par jour 13, ouais on repart jour 10 sur la sauvegarde quoi C'est quand même un petit peu mal Mais bon bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va en profiter pour arrêter l'épisode de VOD là Euh si vous voulez dire un petit au revoir à la VOD dans le live Je suis bêté toute triste J'ai raté notre signe Bravo Je bois un petit coup et je reprends la main Ciao ciao à tous !